Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Lauriane de la chaîne Marathon des Langues. Alors aujourd'hui je vais vous révéler l'astuce Mozart pour atteindre le niveau avancé dans une langue. C'est une astuce vraiment très simple et facile à mettre en place. Si aujourd'hui vous stagnez, que vous n'arrivez plus à progresser, vous n'arrivez pas à passer au palier juste au-dessus, que vous êtes ici là et qu'il vous manque juste ce petit truc, eh bien regardez bien la vidéo parce que c'est vraiment une astuce très simple qui a permis à Mozart d'exceller dans son domaine. Donc je vous raconte tout ça juste après le jingle. Donc avant de vous révéler cette astuce très simple à mettre en place pour passer au niveau supérieur en anglais, en espagnol ou dans une autre langue, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le kit de démarrage 7 jours qui vous permettra de savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage d'une langue. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description juste en dessous ou qui se trouve ici à côté du petit i. Alors qu'est-ce que c'est cette astuce ? Alors outre le fait que Mozart avait des capacités internes qu'on ne peut lui prendre à savoir l'oreille absolue, c'est-à-dire le fait d'être capable de lire et de décrypter une partition, donc une partition musicale avant même de savoir lire et écrire, ou encore le fait qu'il ait une mémoire, on dit, édétique, ou une mémoire encore photographique ou une mémoire absolue. En fait, c'est quoi ? C'est le fait de se souvenir d'une grande quantité d'informations dans ses moindres détails. Ok, on n'est pas tous nés avec les mêmes capacités, mais il y a quand même un truc qu'on peut lui emprunter, c'est ce truc externe qu'il mettait en place pour être toujours meilleur, pour s'améliorer, parce que quand on est bon, ou même qu'on soit bon ou moyen dans un domaine, il ne faut pas se reposer sur ses acquis, mais toujours chercher à être meilleur, si c'est ce que vous voulez, bien sûr. Et donc lui, son truc pour vraiment exceller dans son domaine, c'est quoi ? Eh bien, c'est le fait de s'enregistrer, s'enregistrer pour exceller, c'est-à-dire qu'il réécoutait sans cesse ses propres œuvres, il les pratiquait, il jouait de la musique, et derrière, il y avait une deuxième étape, c'est qu'il n'avait pas fini le job, il se réécoutait pour capter ses erreurs ou ses petits trucs qu'il pouvait améliorer sans cesse pour être encore plus excellent dans son domaine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous dans les langues ? Alors, la première étape, ça, je ne cesse de vous le répéter, et je pense que c'est, si vous me connaissez, c'est déjà ancré la première chose, c'est de pratiquer. Alors, jouer de la musique, c'est comme une langue, c'est comme de la musique, vous allez pratiquer, donc parler avec un natif. Donc ça, on le sait déjà, c'est le truc le plus important pour progresser, le truc qui va vous permettre d'avancer le plus rapidement. Donc, pour savoir avec qui parler et comment faire, eh bien, je vous renvoie à une autre vidéo ici. C'est un autre sujet, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Et donc, la deuxième partie qui est vraiment très importante, c'est le fait de s'enregistrer. Et la troisième, de se réécouter. Alors, vous allez me dire, oui, c'est horrible, moi, je me supporte en vidéo, je ne supporte pas ma voix, etc. Alors, il faut savoir qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez ? Est-ce que vous voulez ne pas subir votre égo, qui est de ne pas vous supporter en image, ou est-ce que vous voulez progresser ? Il y a un moment, il faut faire des choix. Et oui, effectivement, la première fois, ce n'est pas évident, on a du mal à s'accepter, mais il y a un truc qu'il faut vous dire, c'est que tout le monde vous voit comme ça, tout le monde voit votre image, tout le monde entend votre voix. Donc, ça, il va falloir le mettre de côté, il va falloir mettre un peu son égo de côté et savoir ce qu'on veut, est-ce qu'on veut vraiment avancer ou pas. J'ai une anecdote, la dernière fois, j'ai une élève du marathon d'anglais, donc la formation d'anglais pour parler anglais en six mois. En fait, j'avais donné un défi sur le groupe privé de la formation, à savoir poster une vidéo chaque jour en anglais pour justement progrès, pour pratiquer et passer ce blocage à l'oral. Et j'ai une élève qui me dit, ah mais moi, en fait, ça me déprime de voir toutes ces vidéos parce que, donc, elle relevait le challenge, ce qui est énorme, ce qui est vraiment très bien. et elle me dit, ça me déprime parce que je vois que j'ai un accent pourri et voilà, ça ne m'encourage pas tellement. Alors, il y a une chose, déjà, c'est que c'est très bien. Pourquoi ? Parce que, déjà, vous allez... En fait, dans une langue, il y a plein de choses, il y a plein de paramètres à maîtriser. Il faut réussir à gérer l'oral, il faut gérer son vocabulaire, sa conjugaison, sa grammaire, sa prononciation, son accent, parce que, oui, ce sont deux choses qui sont très différentes. Je vous en parle d'ailleurs dans une autre vidéo. Il y a tellement de paramètres à gérer que, non, vous n'allez pas être parfait dans la première vidéo. Et ça, c'est OK. On va progresser au fur et à mesure. On ne peut pas tout faire d'un coup. Donc, ça, c'est OK. On va l'améliorer au fur et à mesure. Et il y a une deuxième chose ici, c'est que, soit vous avez deux visions que vous pouvez avoir, soit vous êtes déprimé en vous disant « Ouah, mon accent, il est pourri. Enfin, c'est nul. » Ou alors, vous voyez le bon côté qui est de « Ah ouais, mais je viens de prendre conscience, en fait, en regardant cette vidéo, que c'est un point sur lequel je peux m'améliorer. » Et donc, moi, comme vous avez compris, j'ai plutôt tendance à aller vers le deuxième, voir le bon côté des choses, à savoir conscientiser, repérer ses erreurs pour pouvoir les améliorer. Donc, pourquoi s'enregistrer, encore une fois ? Pourquoi s'enregistrer et se réécouter ? Eh bien, ce n'est pas pour le plaisir de constater ses erreurs, car effectivement, c'est décevant, c'est frustrant. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se décoller de ce schéma de l'école où on va essayer d'être parfait, d'avoir la meilleure note, parce que ça, on s'en fout d'avoir la meilleure note, d'être parfait. Parce que moi, je vais vous demander de faire l'inverse, c'est de conscientiser, avoir conscience de ses erreurs pour progresser. C'est comme un enfant qui apprend à marcher. Au début, il va faire quoi ? Il va tomber des centaines, des milliers, des millions de fois avant de réussir à marcher. Et c'est OK. Et vous, en tant qu'adulte, le problème, c'est qu'on ne l'accepte plus, ce process d'apprentissage. Alors que plus on vieillit, plus il est difficile à accepter, alors qu'il ne va pas changer parce qu'on devient adulte. Le process d'apprentissage est toujours le même. Et il y a une citation que j'adore de Michael Jordan qui nous dit, alors je vais vous la lire, j'ai raté 9000 tirs dans ma carrière, j'ai perdu presque 300 matchs, 26 fois on m'a fait confiance pour prendre le tir de la victoire et j'ai raté. J'ai échoué encore et encore et encore dans ma vie et c'est pourquoi j'ai réussi. J'adore cette citation. Et si vous refusez l'échec, eh bien ça veut dire que vous refusez également la réussite. Et tous les grands entrepreneurs vous le diront, certains sont retombés à zéro des dizaines de fois et ce qui a fait qu'ils ont réussi, c'est de ne pas abandonner et de continuer. Et donc le fait de vous rendre compte de vos erreurs et d'accepter, de mettre un peu votre ego de côté et de dire ok, je fais des erreurs et c'est comme ça que je vais m'améliorer, eh bien vous allez avancer. Et vous savez, et c'est important de se réécouter, pourquoi ? Parce que quand on vient de parler avec un natif, quand on vient d'avoir sa première conversation avec quelqu'un, que ce soit virtuellement ou dans la vraie vie, enfin en physique, au début c'est le flou dans notre tête parce qu'il y a un mélange d'émotions, il y a de la peur, il y a du stress, il y a de l'enthousiasme, voilà, il se passe plein plein de choses et c'est difficile de prendre du recul sur cette conversation et d'en tirer un maximum de profit. En fait, c'est un peu comme vous savez cette image, vous avez une bouteille avec de l'eau et dedans il y a de la terre et quand on la secoue, c'est un gros tourbillon, on ne voit rien et c'est le flou. Et en fait, l'idée là, c'est de laisser reposer cette bouteille pour y voir plus clair et c'est ce que vous allez faire dans cette prochaine étape de réécouter cette conversation, de la regarder à nouveau, ça vous permettra d'avoir une meilleure visibilité. parce que juste pratiquer qui, juste pratiquer avec un natif est excellent en soi, même si tout le monde ne le fait pas d'ailleurs et, mais votre boulot ne s'arrête pas là. Le fait de le réécouter, ça va vous donner une vision très différente du souvenir que vous en aviez parce que toutes ces émotions vont teinter le souvenir de ce qui s'est réellement passé et vous allez vous rendre compte en écoutant que il y a des choses que vous savez déjà mais que vous n'avez pas que vous n'avez pas dit correctement et ça c'est ok mais le fait d'en prendre conscience en le réécoutant et bien ça va vous permettre de limiter la répétition de ses erreurs parce que vous savez on dit pour avoir le déclic pour appliquer quelque chose il faut l'entendre cette fois et là si vous n'avez pas réécouté cette conversation que vous n'avez pas entendu ses erreurs vous ne l'avez donc pas conscientisé vous n'en avez pas conscience et bien vous allez peut-être répéter ces erreurs des centaines des dizaines des centaines de fois peut-être 56 fois alors ici si vous l'avez entendu et que vous la réentendez par exemple jusqu'à 7 fois et bien vous réduisez ce chiffre de 56 à 7 fois et en plus le fait de le faire avec une personne une vraie personne il y a une encre émotionnelle qui se crée donc ça c'est quoi c'est le fait d'avoir des émotions tout simplement d'échanger avec une personne il y a des choses qui se passent en nous et ces choses ces émotions c'est la meilleure encre de mémorisation c'est à dire que cette erreur que vous avez fait avec quelqu'un vous allez vous en souvenir beaucoup plus facilement que de faire un exercice sur un livre qui est en soi neutre qui ne va pas forcément générer d'émotions et donc ça permet de s'améliorer pour la prochaine fois parce que vous allez vous en souvenir et donc première chose vous en rendre compte deuxième chose vous en souvenir c'est comme il y a aussi dans le sport vous retrouvez cet exemple là où les équipes de foot pour prendre cet exemple dans les niveaux dans les niveaux plus haut qu'est-ce qu'ils font première chose ils pratiquent ils font leur match deuxième chose ils re-regardent le match en vidéo ils se posent pour apprendre et devenir encore plus efficace encore meilleur et si ça on n'en a pas conscience et bien on ne le voit pas et on ne va pas avancer donc l'idée c'est vraiment d'avoir ce miroir ce miroir de soi pour pouvoir s'améliorer donc pour résumer cette vidéo qu'est-ce qu'on a dit il faut 1. pratiquer ça c'est évident je vous renvoie à d'autres vidéos pour savoir comment le faire pour débloquer votre peur votre oral savoir avec qui pratiquer deuxième chose vous réécoutez vous réécoutez pour vous rendre compte de vos erreurs et troisième chose vous améliorer vers ses erreurs et il y a aussi une autre chose que j'ai oublié de mentionner c'est que il y a encore une étape c'est quand vous re-regardez cette vidéo ou pendant que vous faites cette conversation avec une personne native c'est de prendre un calepin et de noter tout le vocabulaire que vous pouvez tirer de cette conversation le traduire et relire votre calepin plusieurs fois derrière donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo si c'est le cas n'hésitez pas partagez-la partagez-la mettez vos commentaires juste en dessous posez vos questions dites-moi si vous pratiquiez déjà cette astuce l'astuce Mozart et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube comme d'habitude et à très vite ciao les amis et à plus tard on va et à plus tard et à plus tard on va à plus tard et à plus tard on va à plus tard et à plus tard